Tous les leaders sont des personnes très uniques. Ils ont une distinction très naturelle. Et leur façon de penser est très différente. Si vous voulez être une personne influente, vous devez développer un certain type de pensée et de perception qui change la façon dont vous vous voyez et vous voyez le monde. J'appelle cela la mentalité du leader. Maintenant, il n'y a que deux animaux sur Terre avec lesquels le Créateur s'y identifie. Le premier est l'aigle. Et le deuxième animal est le lion. Alors mon devoir était d'étudier la nature et aussi le caractère de ces deux animaux. Et j'ai découvert que tous les deux sont les rois de leur domaine. L'aigle est le roi du royaume des oiseaux. Et le lion est le roi de la jungle. Mais parlons un peu du lion. Le lion a ce que j'appelle mentalité du leader. Et le mot mentalité ici fait référence au caractère. Un leader a un caractère qui le rend différent des autres. Et le lion affiche ce caractère. Le lion est le roi de la jungle. Et est pour moi une grande source d'encouragement pour nous tous. Premièrement, le lion n'est pas le plus grand animal de la jungle. Numéro 2, le lion n'est pas le plus gros animal de la jungle. Numéro 3, le lion n'est pas l'animal le plus lourd de la jungle. Numéro 4, le lion n'est pas l'animal le plus intelligent ou l'animal le plus sage de la jungle. Et pourtant, le lion est le roi. Quand il se présente, il s'enfuie tous. Alors tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu n'as pas besoin d'être le plus sage. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine taille. Tu n'as pas besoin d'avoir une forme imposante. Tu n'as pas besoin d'avoir un avantage quelconque dans la vie. Et pourtant, tu peux être un leader. Le lion annule donc toutes tes excuses pour ne pas devenir un leader. La question est, qu'est-ce qui rend le lion si unique ? Croyez-moi, une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. Car le leadership peut toujours transformer des poltrants en guerriers vaillants. Le lion est le roi de la jungle à cause d'un seul mot, son caractère. Le lion a une attitude différente qui fait que chaque animal a peur de lui. Maintenant, nous ne voulons pas diriger avec la peur. Mais il faut du respect pour devenir un leader. Quand j'utilise le mot peur dans la jungle, je fais allusion au respect. C'est ce qui fait que tous ces animaux respectent un si petit félin. Le caractère fait la différence. Par exemple, un lion verra un éléphant et la chose qui lui vient à l'esprit en un mot, nourriture. Maintenant, l'éléphant mesure 10 fois la taille du lion, probablement 50 fois plus lourd et a plus de puissance. Un coup de pied pourrait détruire le lion. Mais quand le lion voit l'éléphant, il ne regarde pas la taille, le poids, la force et la puissance. Il regarde la nourriture. Je pourrais manger ce truc. Et il agit comme il le pense. Si la taille n'est pas le problème, le poids de l'éléphant n'est pas sa préoccupation. Ce qui le fait agir, c'est la façon dont il pense. Et parce qu'il pense pouvoir manger l'éléphant, il l'attaque. J'appelle ça la mentalité du leader. Voici maintenant un autre mystère étonnant. L'éléphant est plus large, plus gros, plus fort, plus puissant, plus lourd et plus intelligent. Mais pourtant, quand l'éléphant voit le lion, un mot lui vient à l'esprit, mangeur. L'éléphant est contrôlé par la façon dont il pense. Il pense qu'il est la nourriture. Par conséquent, sa taille, son poids, sa puissance, sa force, son autorité est victime de la façon dont il pense. Peu importe ta taille, ton intelligence, le nombre de diplômes que tu as, c'est ta mentalité qui te garde petit. Et peu importe ta petite taille, tes défauts ou ce que tu n'as pas, c'est ta mentalité qui fait de toi le leader. La différence entre un leader et un suiveur est le caractère. En d'autres termes, c'est la pensée de chacun de nous qui nous fait voir les circonstances différemment. Le caractère est un produit de notre croyance. Tu ne peux pas avoir une attitude au-delà de tes croyances. Je suis né dans une maison délabrée, deux chambres, avec un enfant, une mère, un père, une chambre pour ma mère et mon père, l'autre pour mes sept sœurs. Et bien sûr, les garçons devaient se trouver un endroit où dormir. Tout autour de moi était la misère. Et nous n'avions pas grand-chose. Tout autour de moi me faisait penser négativement. Quand je sortais, je pouvais voir de l'autre côté de la rue, tous ces alcooliques erraient partout. Et je me souviens, ma mère et mon père me disaient des choses pour formater mon esprit de pensée. Ils disaient que je pouvais tout faire. Ils essayaient de travailler sur mon système de pensée. Ta vie est ce que tu penses qu'elle devrait être. Et c'est exactement ce que tu es en ce moment. Tu es ce que tu penses devoir être. Et si tu n'aimes pas qui tu es, tu dois changer ton système de pensée. C'est ainsi que naissent les leaders. Tu n'es pas simplement qu'un numéro de sécurité sociale ou un numéro de carte nationale. Ce n'est pas vrai. Tu es né pour accomplir quelque chose de très important dans ce monde. Et tu dois arriver au point où tu crois que tu es né pour une raison. Une raison pour laquelle ta vie a un but et un sens. Si tu ne le découvres pas, tu ne feras que du sur place. Et tu seras enterré dans une tombe quelconque avec une pierre-tambale quelconque. Alors crois que tu es indispensable à la race humaine. Tu es indispensable au monde et tu es indispensable à cet univers. C'est ce que tu as fait.